Le petit Léonel Alexis, 5 ans, pétillant, plan de vie, ne retournera jamais plus chez sa grand-mère. Il a été retrouvé au fond d'un puits, à Bécoco, dans l'arrondissement de Douala 4, ligoté tel un animal qu'on conduit à l'abattoir. Comment en est-il arrivé là ? Eh bien, tout a commencé dimanche dernier. L'enfant était kidnappé dimanche aux environs de 17h dans notre quartier et communiqué vers Mimkoele, à Femankam. Donc l'enfant jouait dans le quartier à deux pas de la maison et puis aux environs de 21h, on s'est rendu compte que l'enfant n'était pas rentré. Donc lundi matin, on a signalé aux autorités au 15h et le même lundi, nous étions avec nous signalés. Et à partir de là, ils ont commencé à nous appeler et demander des rançons. La grand-mère du petit Léonel est celle qui reçoit les coups de fil au téléphone, une voix masquée. Le présumé ravisseur qui utilise l'argot demande 600 000 francs c'est fait. Il parlait un genre d'anglais que les bandits ont l'habitude d'utiliser et tout ça, on ne les comprenait même pas. Mais ils faisaient des efforts pour qu'on puisse suivre que l'enfant ait entre ses mains. Malignes, elles vont demander à parler avec Léonel. Enfin, le ravisseur qui dit être à Beaumier-Bel leur fera comprendre que l'enfant est endormi. Mardi matin, la famille se rend au 15e. Le listing d'appels est récupéré. A l'opérateur de téléphonie mobile, le présumé ravisseur est identifié. Il s'agit d'un membre de la famille très engagé dans les recherches. Et même le soi-disant, celui qui a commis ce forfait était avec nous. On a cherché cet enfant-là tous ensemble, sachant là où il y a l'enfant, il ne nous a rien dit. Et je tiens à vous rappeler déjà que c'est ma copine, donc c'est son neveu qui l'a arrêté comme ça là. Ce sont cette fille et ce garçon, son cousin, cousine. Le dénommé Franck, 19 ans, dos au mur, après de nombreuses heures d'enquête à Voura. Nous, on a eu l'information que le week-end passé, il a d'abord eu à kidnapper l'enfant. Il est allé quelque part dans un cimetière avec l'enfant, comme là avec l'enfant. Les antigans sont mis, on l'a pris et puis après il s'est confessé. Il conduira les équipes de recherche sur le lieu de détention du petit Lionel ou du moins ce qu'il en reste. Un site sur lequel la famille a ses plantations. Les sapeurs-pompiers réussiront à extirper la dépouille de Lionel du fond du puits et les examens effectués sur le corps d'un froid dans le dos. Alors, l'état du corps prouve effectivement que ce corps a été molesté avant d'être jeté à l'intérieur du puits. Et puis quand on constate, on voit que l'enfant aurait pu être étranglé parce que la langue est sortie. C'est ça l'état du corps. Dans la famille, c'est l'incompréhension totale. Le papa d'Eleonel n'en revient toujours pas. Il n'en croit pas ses yeux. Moi, je vais d'abord les écouter parce qu'il faut déjà que je sache même ce qui lui a poussé à commettre ce forfait. Quelles étaient ses motivations ? Est-ce que c'était l'argent ? Le présumé ravisseur a été conduit à la brigade de recherche numéro 3 de Bonaberry. Le corps de Léonel Missousselet à la demande du substitut, du procureur. Suite à la découverte de ce corps sans vie qui suscite de l'émoi au sein de la population, une enquête a été ouverte. Elle sera conduite sereinement. Et le moment venu, vous serez informé des suites qui seront réservées à toutes ces investigations. Les cas d'enlèvement d'enfants, suivis de demandes de rançon sans légion au Cameroun, et nombreux sont ceux qui, comme Léonel, n'ont pas la chance d'être retrouvés vivants par leurs parents qui auraient tout donné pour les serrer dans leurs bras une dernière fois. Jean-Aclé Léonel !